Audition de quatre membres du gouvernement à la Cour constitutionnelle. Il était essentiellement question d'examiner les différentes données du rapport du dernier recensement général de la population et du logement. C'est un reportage d'Erin Bokoku sur les images de Félix Modibongoï. Quatre membres du gouvernement face à la présidente de la Cour constitutionnelle, Marie-Madeleine Borontio. Une audition essentiellement axée sur le dernier recensement général de la population effectué en 2013. Une opération pilotée par le ministère de l'Économie et de la Prospective. A ce titre, Christophe Akagamba, patron de ce département ministériel, était le principal concerné. Autour de lui, trois de ses collègues du gouvernement. Christian Magnania du budget, Guy Bertrand Mapangou de l'Intérieur et Denise Mekamele, ministre en charge des relations avec les institutions constitutionnelles. Des ministères qui fournissent des équipes techniques dans le panel des agents recenseurs. Sur cette question, des insuffisances ont été constatées. Nous avons été entendus par la Cour constitutionnelle sur les opérations de déroulement du recensement de la population. Il me paraît quand même assez difficile de vous dévoiler ce dont on a parlé. Je crois qu'il vaut mieux quand même par respect des règles et des procédures que vous attendiez que les plus hautes autorités se saisissent du dossier. Et puis qu'on analyse et ensuite que la Cour rende de manière publique la quintessence de l'ensemble des discussions que nous aurions eues ensemble. Contrairement au recensement général de la population et de l'habitat effectué en 2003, celui de 2013 n'obéit pas à certaines dispositions réglementaires. Pour l'heure, la Cour constitutionnelle n'a pas homologué les résultats provisoires. Ce dossier sera épluché dans son entièreté. Le verdict sera connu dans les tous prochains jours. Le verdict sera connu dans les autres.